Il aura mis près de deux ans à sortir de sa réserve. Mais à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Barack Obama a appelé les Américains au sursaut. En visite dans l'Illinois, l'ancien président démocrate a dénoncé les frasques de Donald Trump et pointé du doigt un parti républicain déboussolé. Ils sapent nos alliances en se rapprochant de la Russie, a-t-il déploré. Qu'est-il arrivé au parti républicain ? Son principe central en politique extérieure était la lutte contre le communisme. Et maintenant, il s'acoquine avec l'ancien chef du KGB. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a aussi évoqué les attaques répétées de son successeur contre l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. Que l'on soit démocrate ou républicain, on ne devrait pas menacer la liberté de la presse parce qu'elle dit des choses ou publie des articles que l'on n'aime pas. Je me suis plaint à de nombreuses reprises de Fox News. Mais jamais vous ne m'avez entendu menacer de fermer la chaîne ou les traités d'ennemis du peuple. Lui-même, en déplacement dans le Dakota du Nord, Donald Trump a répliqué en faisant de l'ironie. « On m'a demandé ce que j'avais pensé du discours de Barack Obama et j'ai dit « je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi ». Rire dans la salle, mais son parti n'en est pas moins en mauvaise posture. À deux mois des élections, les sondages prédisent une vague démocrate. Sous-titrage Société Radio-Canada